Et yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une nouvelle série, on va dire Théorie Illuminati, voilà, parce que moi je suis, je sais pas, j'ai un délire avec les Illuminati, voilà. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une théorie qui est Mark Foster, alors il existe pas dans la vraie, enfin si il existe dans la vraie, mais on va dire que Mark Foster c'est le maire de Floralia, c'est un serveur RP Discord, voilà, son vrai pseudo c'est General Air. Donc là Mark Foster, j'ai fait quelques petites théories Illuminati, puisque moi je sais très bien faire des théories, donc pour ceux qui le savent pas, je fais... Avec juste ta gueule toi, tu me déranges pas moi pendant mes trucs Illuminati, je fais du latin du coup avec lui, parce que oui je fais du latin en collège et critiquais pas le latin c'est bien. Et donc en fait on a un cahier avec des fois des petits jeux de mots en latin sur un truc qui avait marqué un tel Lego, du coup, c'est à dire, enfin je sais pas, il s'agit d'un truc genre intelligent. Donc si on prend un tel Lego, si on le divise en deux, ça fait du coup un tel Lego. Un tel, ils font des composants pour PC, et Lego, bah ils font des Lego, voilà. Et donc, si on prend du coup certaines lettres dans un tel Lego, donc on va prendre par exemple le I, le T et les deux L. Et si on prend du coup Illuminati, on a le I, les deux L et le T. Donc, I, deux L et T, ça fait I, T et L, et on enlève l'autre L, parce que ça sert à un tel, si vous voulez on le rajoute, mais on peut l'enlever. Ça ressemble à un tel, non ? Ça ressemble à un tel, donc on va prendre du coup le nœud, et là du coup on va revenir sur Mark Foster, alors je laisse le nœud pour après. On va revenir sur Mark Foster, donc Mark Foster, c'est égal à, donc il n'a pas mis d'impôt sur Floralia, donc un poster, un pot, attends, oh putain, un poster, voilà. Ça fait en gros un poster, voilà. Mais bon, vu que j'aime bien, on va mettre pas un poster, parce que voilà, pas un poster. Et l'usine Lego, enfin je crois qu'elle est là, elle se trouve au Danemark, et on retrouve justement les E manquants, pas en italique, les E non, E manquants. Attendez, Danemark, Danemark Foster, ok. C'est un Illuminati, c'est confirmé, parce que là du coup si je récapitule un tel Lego, si on le sépare ça fait un tel Lego, on prend par exemple ITLL, ça fait Illuminati. Illuminati, du coup on prend le I, le T et le L, ça fait un tel, et du coup N, E on le retrouve ici dans Danemark, dans l'usine Lego. Et là, Danemark, il y a Mark, et du coup ça fait Mark Foster. Mais bon, tout ça, on sait que c'est faux. Quoi ? Faux ? Faux. Foster. Foster. Foster, ouais ça fait Mark. Mark, Foster. Putain, je viens de découvrir que c'est un Illuminati. Putain, il y a les gens qui sont en train de me dire, oh, le gogo, le Illuminati. Eh ben non, regardez, Mark Foster est un vrai Illuminati. Voilà, c'est confirmé, on va le mettre en confirmé, boum. Et je rajoute, il... Non mais putain, tu casses les... Oh, ça va me saouler. Automatique, Illuminati, invasion. Voilà, on se fait, on va guérir pas les Illuminati. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Même si vous me trouvez un peu comme un gogo, je sais, j'aime bien tout ce qui est Illuminati et tout. Voilà, en tout cas, bah, likez cette vidéo et puis abonnez-vous si vous voulez plus de théorie Illuminati. Hey, hey, hey.